Le Traité Nazir 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 Ce qu'a fait justement la personne quand il a apporté le Corban Pessar Ce principe là, on a dit, tu sais, c'est uniquement dans un cas où la personne, pour le Nazir par exemple, il a apporté ses corbanotes, il a coupé ses cheveux Également pour, au sujet du Corban Pessar, la personne a apporté le Corban, il l'a mangé également Alors on lui dit, c'est bon, Bédievet, tu es quitte Si jamais par contre la personne n'a pas encore apporté ses corbanotes quand il est Nazir, alors on lui dit, tu reprends ta Naziroute depuis le départ Si jamais donc la personne, avant d'apporter le Corban Pessar, il se rend compte d'une telle Touma, on lui dira, tu sais, surtout n'apporte pas ton Corban maintenant, tu l'apporteras lors du Corban Pessar Chény, dans un mois exactement Comme ça donc, il a été rapporté jusqu'à présent, c'est ce qu'on a étudié Maintenant donc, nous sommes à la page Samerguimel, au verso de la page, en bas, donc il nous restait environ 4 lignes Et nous avions vu dans la Mishnah comme quoi, le principe de Toumatéum, c'est uniquement lorsque le mort, il est enterré Mais si par contre, il est par exemple, il est en train de flotter, il est donc dans de l'eau comme ça, il est en train de flotter, c'est vrai, personne ne le voit, même par exemple, il fait nuit C'est pas grave, peu importe, on considère que ce n'est pas une Toumatéum Une Toumatéum, c'est uniquement lorsque le mort, il est enterré, et à ce sujet-là a été dit la Halakha, les Moshe Misinaï, parfait Maintenant, puisque l'on parle justement d'un mort qui flotte, alors on va continuer sur ce principe-là On connaît donc la Toumat Med, bien sûr, la Toumat d'un mort Il y a également une autre Toumat qui s'appelle la Toumat Shéret, bien sûr Lorsque l'on a certains reptiles, certains rampants, donc qui sont morts, alors ces rampants-là, ils vont donner la Toumat Dans des cas particuliers, c'est vrai, on va le voir tout de suite, un Shéret qui est mort, c'est donc un Ava Toumat Et donc celui qui va le toucher va devenir Rishon et Toumat, ainsi de suite, ça continue On va voir tout de suite, donc, un Dhin particulier Nous sommes aux deux points, et on nous dit Ketsa, Diyarad, etc. On reprend la partie de la Mishnah tout d'abord Et ensuite, on nous rapporte, tu sais, Tzafa et Nametama, les Inyanes, Shéret Alors on nous dit, tu sais, lorsque l'on a un Safek Bien sûr, lorsque l'on a un Safek de Toumat, alors tout dépend Est-ce que l'on est dans le Réjouta Yachid ou dans le Réjouta Arabim ? On l'avait vu, donc, souvent dans le traité nazire A savoir, si jamais, donc, quelqu'un n'est pas sûr d'avoir touché à un mort Et qu'il se trouve dans le Réjouta Arabim, dehors, dans un endroit où il y a trois personnes Alors on dira, tu sais, puisqu'on a un Safek, alors tu es à l'or Comme ça, nous avions rapporté, on l'a appris de la Torah également Si, par contre, la personne, il est en Safek, s'il a touché à un mort Et il est dans ce qu'on appelle un endroit qui s'appelle Réjouta Yachid Tout simplement, un endroit fermé où il y a deux personnes au maximum et pas plus Alors on lui dira, tu sais, tu es à l'or Ça fait que dans un Réjouta Yachid, tu es à l'or Parfait, ça c'est dans un cas, donc, forcément, où on parle d'un mort Quel serait le digne maintenant, nous allons voir dans l'Agmara Dans un cas où j'ai un Shéretz qui flotte, justement, dans l'eau Un Shéretz, c'est un reptile qui est mort Et il flotte dans l'eau, et je suis en Safek Est-ce que, finalement, donc, une personne l'a touché ? Est-ce que la nourriture l'a touché ? Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a de la Touma ou il n'y a pas de Touma ? En général, quand on a un Safek comme ça, si on est dans un Réjouta Yachid Alors on dira qu'on est Mahmir, c'est vrai Par exemple, pour la Touma Tmet, etc. Mais ici, on va voir précisément comme quoi on l'a appris Meyuchad au sujet du Shéretz, au sujet du reptile Quand on a un Safek de savoir Si jamais on a touché le reptile qui est Tamé Alors on dira, tu sais, on pourra être Mekil Finalement, tu ne seras pas Tamé Bien que finalement, on est dans un Réjouta Yachid Normalement, on aurait dû être Mahmir Alors ici, donc, Safek, Shéretz On dira comme quoi, si jamais le Shéretz, il flotte particulièrement Alors on dira comme quoi, on est à Or C'est une Alakha particulière, on va le voir tout de suite Safa et Namétama, si jamais le Shéretz, il est Safa C'est-à-dire qu'il flotte justement dans de l'eau Alors on dit que si jamais on est à Safek Alors c'est pas Tamé et Namétame A quel sujet on dit ça ? Au sujet du Shéretz, au sujet du reptile Pas au sujet des morts, bien sûr Les Nian Shéretz Donc, on va voir tout de suite Détania, il a été rapporté dans une Braïta Safek Touma, Safa Ben Kedim, Ben Bekarka Si jamais on est à Safek, au sujet d'une Touma Qui est Safa, qui flotte Ça veut dire, je ne sais pas si par exemple, je l'ai touché C'était quoi ? Donc, on va voir C'était un Shéretz, c'était donc un reptile Alors, Ben Bekelim, Ben Bekarka, Teora On dira selon le premier Tana Peu importe si jamais c'est de l'eau qui est dans un verre Ou bien si jamais c'est de l'eau qui était sur le sol Finalement, quoi qu'il arrive, puisque ça flotte Alors on dira comme quoi c'est Taor Comme ça, on nous rapporte ici Ben Bekelim, Ben Bekarka, Teora Ça, c'est l'opinion du premier Tana Mais Rabi Shimon, lui, il n'est pas d'accord Vous allez voir, il y a une différence Si jamais, donc, l'eau, elle est dans un cali, dans un verre Ou bien elle est sur le sol Tout simplement, Rabi Shimon Omer, Bekelim, Te Mea, Bekarka, Teora Si c'est dans un cali, alors on dira que c'est Tamé Ce principe-là, comme quoi, on aimait qu'il Quand on a un Safek et que la Touma de Shéretz, elle flotte C'est uniquement dans le Karka Quand le cali flotte sur de l'eau qui est donc sur le sol Uniquement dans ce cas-là Comme ça nous dit Rabi Shimon, on le relit Rabi Shimon Omer, Bekelim, Te Mea, Bekarka, Teora Là, comment on va analyser ça ? Quelle est l'opinion de Rahamim ? Quelle est l'opinion de Rabi Shimon ? D'où c'est qu'ils apprennent une telle chose ? Maïtama, des Tanakama, première ligne La page Samer Denet, au recto de la plage Donc, quelle est justement la raison de Tanakama ? D'où ils apprennent une telle chose ? Amarbi Yitzrek Barav Dimi Vous savez comme quoi, on a une styra Apparemment entre deux tsuki Entre deux versets Tout d'abord, il est marqué dans la Torah Je vais vous lire justement le premier passuk Alors, on nous dit Vous savez comme quoi, bien sûr La Torah nous a interdit De manger des reptiles De manger donc des insectes De manger des bêtes C'est vrai, c'est un issu On fait plusieurs issu de la Torah Si jamais je mange une bête qui vole Alors, je serai chayav de 6 malkot Tout simplement, j'ai fait 6 lavin 6 issu de la Torah Si jamais donc, c'est une bête Qui est sur le sol J'aurai 5 issu de la Torah Si jamais c'est une bête qui flotte Alors, j'aurai 4 issu de la Torah Attention, c'était grave Il y a également donc le issu de C'est une chose dégoûtante Il ne faut pas faire des choses dégoûtantes Comme ça nous dit la Torah Alors, dans le passuk On nous dit, tu sais Ne vient pas donc te salir On va dire En mangeant une bête Justement un reptile Qui rampe Tout simplement On ne dit pas où c'est qu'il rampe Est-ce qu'il rampe sur le sol Ou bien donc Si jamais il se trouve sur l'eau même Ça sera peut-être pareil Il n'y a pas de différence En tout cas, nous avons un autre passuk On va le voir tout de suite Qui dit apparemment l'inverse Il est marqué donc dans Valicra C'est juste un petit peu avant On va dire 15 psukim avant Voici donc On parle maintenant d'impureté Et de pureté Donc quand est-ce que je serai impur Lorsque je serai au contact D'un shéret D'un reptile Qui rampe sur la terre Il est marqué cette fois Voici que pour vous C'est cela Pour les reptiles Qui sont sur la terre Tout simplement On les cite Donc c'est les tortues par exemple Le tzav Le harbar Également Le harbar C'est le rat En tout cas Il a été rapporté ici Si on reprend Amar Bits Rang Barav Dimi Ktiv Nous avons le premier passuk Où il est marqué Vectif Alaret C'est l'autre passuk Donc quand est-ce que je considère Que c'est un rampant Quand il rampe sur le sol uniquement Alors comment ça marche Alors il faut que ce soit sur le sol Ou bien même si c'est dans l'eau Voici nous allons expliquer tout de suite Hakeitsat Comment ça marche Si jamais je suis sûr D'avoir touché Un reptile Alors peu importe Que le reptile soit dans l'eau Ou bien il soit sur le sol Quoi qu'il arrive Je serai tamé C'est ce que l'on dit ici Vadaï magaro Quand je suis sûr D'avoir touché Alors tamé Ça va être tamé Quoi qu'il arrive Peu importe Si jamais c'était sur l'eau Ou bien si c'était sur le sol Par contre si jamais j'ai un safek Est-ce que je l'ai touché Alors safek magaro On dira tu sais bien Que tu es dans le reshoutaïchit Et en général Donc on est marmire Mais ici donc finalement Il y aura une différence Uniquement lorsque c'est sur le sol Ça sera tamé Et à ce sujet là Djilopasuk Donc achoretz Alaretz Par contre si jamais Donc il va flotter Et qu'on a un safek Alors on dira tu sais C'est taor C'est ce qu'on leur rapporte ici Safek magaro taor Bon ça c'est l'opinion de Hachamim Ils ne font pas de différence en effet Si jamais donc le chéret Si jamais le reptile Il est sur de l'eau Qui est dans un verre Qui est dans un kelly Ou bien donc si jamais L'eau elle est sur du sol Tout simplement Parfait Mais Rabbi Shimon Lui n'est pas d'accord Avec Rabbi Shimon Maïta Amma Donc d'où c'est qu'il apprend une telle chose Il va nous rapporter un autre passuk Amar ou la K'tive En fait dans le passuk On nous dit là-bas On parle de Touma On sait comme quoi Si jamais une Touma Vient toucher un ustensile Il sera tamé Si jamais il vient toucher Quelque chose qui est méchoubar Qui est lié au sol Il ne sera pas tamé Par contre le bord Par exemple Donc le puits etc Tout ce qui est lié au sol Tout ce qui est méchoubar C'est une alaha Comme quoi ça n'est pas tamé C'est vrai Cette chose là On l'a appris Mais on va apprendre également Autre chose du passuk Les ramis vont faire une autre dracha Tout d'abord dans le passuk Il est marqué Ar, mayan, etc Ou bord On nous dit Tu sais tout ce qui est lié au sol Comme par exemple le bord Le puits Alors finalement ça ne recevra pas la Touma Parfait On nous dira là-bas Donc dans le passuk C'est taor, c'est pur On parle de pureté Et juste après dans le passuk On nous parle d'impureté On nous dit donc Tu sais les nivlatams A savoir donc les cadavres Si jamais on les touche On sera tamé Alors donc finalement Les ramis ont fait une dracha Particulière de ce passuk là C'est une dracha Apparemment donc Ce n'est pas le sens pas choute Du passuk c'est vrai Mais en tout cas les ramis Ont entre leurs mains De faire la dracha D'un côté il est marqué taor De l'autre côté il est marqué tamé Et donc nous allons régler Finalement le problème Selon l'opinion De Rabbi Shimon La parenthèse on ne va pas la lire Donc il est marqué ici On ne le lit pas Les autres disent oui On le lit C'est en fait la suite D'un autre passuk Comment donc on va arranger ça C'est tamé ou c'est taor Alors on va répondre tu sais Donc finalement la réponse Elle est comme ça Donc si jamais donc J'ai un reptile Le chéret dont on a parlé Finalement dans les psukhimes avant Alors ce reptile là Il est dans de l'eau Qui est dans des kelimes Qui est dans des ustensiles On dira comme quoi c'est tamé Et par contre si jamais L'eau elle est sur le sol Et c'est à ce sujet là Qu'il est marqué dans le passuk Ar, Mayan, Vébor, etc C'est donc des choses Qui sont liées au sol On dira comme quoi C'est taor C'est pur tout simplement Comme ça nous rapportons Si jamais donc c'est tsafa C'est à dire que ça flotte Non pas dans les kelimes Mais sur le sol On dira comme quoi c'est taor Parfait En tout cas nous sommes au deux points Et on continue Nous allons apprendre des points Très important On nous dit ici Donc au sujet de la Touma tsafa Ce que l'on vient de voir ici Au sujet des shratzim Au sujet des reptiles Qui sont sur l'eau Et lorsqu'ils flottent Et que je suis en safex Si je les ai touchés Toujours je serai pur Si jamais donc c'est dans de l'eau Qui est sur le sol Selon tout le monde Ou bien dans les kelimes même Selon l'opinion de Hachamim En tout cas On vient de dire Tu sais Si jamais donc par exemple Le reptile Il est dans l'eau Mais en fait il est nital On va dire Il est soutenu En fait Il est porté par quelqu'un Ou bien il est tiré Alors est-ce qu'on va considérer Qu'il flotte Ou bien peut-être que non Finalement il est tenu Donc il est tiré par quelqu'un Alors on dira en effet Comme quoi On ne le considère pas Qu'il flotte Du fait donc que ce reptile Il ne flotte pas Mais en fait qu'il est tenu Par une corde par exemple Ou bien il est tenu par quelqu'un On ne considère pas qu'il flotte Tout simplement On considère qu'il est tenu C'est la raison pour laquelle Cet amé On le relit Ceux qui sont tenus Comme ça par une corde par exemple Ou bien donc Qui sont tirés Alors on dira Si on a un safex Cet amé A ce sujet là Il n'y a pas Pourquoi on les considère Comme posés Et on ne dira pas Qu'il flotte Alors si j'avais par contre Donc le reptile Il est jeté Tout simplement Il est jeté sur l'eau Comme ça Est-ce qu'on va considérer Qu'il flotte Ou bien donc On va considérer Qu'il est posé On va te dire On va considérer Qu'il flotte Tout simplement On se fait can Donc on nous dit Ici taor On est en safex C'est taor Et on nous rapporte Tu sais ce que se dit là Comme quoi Si on a un safex Lorsque ça flotte Alors finalement Ça va être taor Bien qu'on est dans Un réchouté Attention c'est uniquement Pour la tomate shéret Pour les reptiles Mais pas pour la tomate mel Selon le rambam Donc on parle de toute tomate met Peu importe que c'est au sujet De toucher le mort Ou bien au sujet de tomate oël Donc de rentrer dans une salle Où il y a le mort Peu importe Quoi qu'il arrive Ça ne parle que de la tomate met Que de la tomate shéret Pardon Ça c'est l'opinion du rambam Et donc celui qui fait la oël Sur la tomate c'est la tomate met Et on nous rajoute également Comme quoi tu sais La tomate zav et la tomate ziva Également ne sont pas considérés Par ce din la vekoldava Ametame lemala Ke lemata Ce qui est rentamé en haut Et ce qui est rentamé en bas Qu'est-ce que de quoi on parle ici De la tomate zav Tomate ziva Si jamais un homme donc A eu des pertes A eu des sécrétions Donc en fait Il a eu de la semence Qui est sortie de lui Sans qu'il ait d'érection C'est ce qu'on appelle la tomate zav Alors en fait ce zera là On va dire Il a une couleur Et donc il est fait D'une manière un petit peu particulière C'est ce qu'on appelle la tomate zav Si jamais donc le zav Il a ça pendant deux jours d'affilée Ou bien trois jours Alors il se devra de se purifier Pendant sept jours C'est vrai Et il y a une grande Et forte tomate Sur cette chose là Et cette tomate là C'est une tomate Donc il y a également Ce qu'on appelle la tomate zav Si jamais par exemple Donc quelqu'un qui est zav Vient à bouger A déplacer En soulevant un petit peu Un objet Même s'il ne l'a pas touché directement Puisqu'il l'a déplacé C'est ce qu'on appelle D'en bas vers le haut Ou bien l'inverse Si jamais quelqu'un Vient à déplacer le zav Donc du haut vers le bas C'est à dire que le zav Il était en haut Et que la personne était en bas On dira que c'est à mes C'est ce que l'on fait référence ici Comme quoi Toute tomate Donc mine mala Les mata Donc d'en haut et d'en bas A savoir au sujet De la tomate zav Et de la tomate ziva Il n'y a pas ce dim là Donc comme on le voit ici Au sujet du reptile C'est ce qu'on nous dit ici Les atouillés Ça vient nous rajouter Zav et zava Parfait La gomera maintenant Va nous poser une question Après quand on a appris Ce principe là Que la tomate d'un reptile D'un shéretz Qui se trouve dans de l'eau Si jamais donc finalement Il flotte Alors on va considérer Qu'on sera taor Si on a un safet Qu'est-ce qu'on l'a touché C'est vrai Dans quel cas je vais considérer Que la chose flotte C'est donc le sujet Maintenant que l'on va aborder Il s'est posé une question Si jamais donc j'ai un mort Et que ce mort là Ou bien j'ai un casaïd Un mort par exemple Il est dans un ver Il est dans un kelli Et ce ver là Donc il flotte sur l'eau Alors est-ce que je vais dire Comme quoi finalement Le mort flotte Ou bien peut-être que non Maou Quel serait le dîn ? Est-ce que peut-être donc On va aller d'après le kelli D'après l'objet C'est-à-dire que finalement Le mort il est posé Dans un kelli Et donc il ne flotte pas Ou bien peut-être que non Je vais aller D'après l'eau tout simplement On va changer Selon le golon de Vilna La Gersa Les mots ici dans l'agmara Au bâtard Maïa On va tenir ici le tav On va le retirer C'est-à-dire qu'on va aller D'après l'eau On va dire tu sais Puisque le kelli Puisque l'objet il flotte Alors c'est comme si le mort Il flottait finalement Et donc si on a un safet On pourrait être mes kill C'est la question justement Que s'est posée Ramehbarham On va aller d'après Le kelli Donc bâtard ça veut dire Après Aselinan ça veut dire Qu'on va aller Ou bien peut-être Au bâtard Maïa Aselinan On va aller d'après L'eau On va dire que ça flotte Et la gmara va nous rapporter Encore une autre question Si jamais tu veux me dire Comme quoi dans ce cas-là En effet Ou le mort Ou le kazaïd du mort Il est dans un verre Alors là c'est pas shoot Comme quoi c'est considéré Comme étant posé Finalement ça ne flotte pas Si jamais tu veux me dire On va d'après le kelli Et donc on dira Que ça ne flotte pas Parfait C'est donc dans un cas Où le mort Ou bien le kazaïde du mort Il est dans un verre C'est vrai Mais quel serait le digne Cette fois Si jamais un mort Est posé donc justement Sur un shéret Et vient nous expliquer Le gandavina On doit changer la guerre Ça encore une fois ici On doit changer les mots On doit inverser On doit dire ici Si jamais le shéret Est posé sur un mort A savoir si jamais le reptile Est posé justement Sur un kazaïde d'un mort Et ce kazaïde du mort là Il flotte Alors est-ce que l'on va dire Finalement Comme quoi tu sais Le shéret est le mort Donc en fait Ce sont une seule et même chose C'est-à-dire que c'est la touma Finalement Et donc de la même manière Que le mort il flotte Alors on va dire également Que le shéret Finalement Que le reptile Il flotte Peut-être va-t-on dire Une telle chose Ou bien peut-être que non Maou Quelle serait-ce que le dit Nous allons considérer Comme quoi le shéret Comme quoi le reptile Est donc posé Sur le mort finalement Ce n'est pas une seule et même chose C'est ce qu'on nous dit ici Donc Quel serait le dit Maou Puisque finalement Ces deux toumots Qui sont différentes Alors C'est comme finalement Si le mort il était posé Dans un kéli Dans un verre Ou bien peut-être que non On va dire tu sais Au dilma Peut-être que touma C'est myrtaï Puisque en fait C'est tout de la touma C'est tout de l'impureté C'est donc en fait On va considérer ça Tout comme une seule et même chose Et on va dire Tu sais tout flotte en fait Sur l'eau Et également le shéret Donc le reptile On va dire Comme quoi il flotte Si jamais on est un safek Alors on pourra être Mais qu'il C'est ce que l'agmara Va nous dire ici Au dilma Touma Smirtah Smirtah Ça veut dire épaisse en fait C'est tout de la touma Et l'agmara va nous rapporter Encore une autre question Si jamais donc tu veux me dire Bon même dans ce cas là C'est comme si le shéret Donc le reptile Il était dans un cli finalement Parce qu'on va considérer Que le mort et le reptile C'est deux choses différentes Alors finalement On dira comme quoi ça ne flotte pas Quand même Je vais te rapporter Une autre question Donc c'est ce que l'on dit ici Et donc ça sera tamé Quel serait le dîne cette fois Au sujet de Touma de shéret Qui est posé Sur une nevela Sur un cadavre cette fois Et donc Et on a le cadavre Par exemple D'une bête On va dire Qui est donc sur l'eau Qui est en train de flotter Et le shéret Le reptile Est en train de flotter également Quel serait le dîne maou Alors est-ce que l'on va dire cette fois Tu sais les deux tumots Elles se ressemblent Qui vannent des tarbayous Toumat et révinun Les deux donc Au sujet de la toumat nevela Et de la toumat shéret Donc c'est une touma Qui est que pour un jour Pas pour une semaine Qui vannent Puisque des tarbayous Les deux tumots On en fait référence maintenant Alors c'est une toumat et révinun C'est une touma Que pour un jour Justement jusqu'au soir Alors on dira comme quoi Touma smirta Ou en effet C'est toute une seule Et même touma Et donc de la même manière Que la nevela Que le cadavre Je considère qu'il flotte Je dirais également Que le shéret Donc le reptile Il flotte Si on a un ça fait Qu'on pourrait être Mekil Ou peut-être Que nom de Dilagmara Ou Dilma Donc finalement C'est pas pareil Parce qu'en fait La toumat nevela Du cadavre Alors c'est une touma Qui est donc uniquement Lorsqu'il y a un kazaït Environ 30 grammes De cette nevela là Par contre la touma Du reptile Donc c'est une touma Qu'on a déjà Lorsque l'on a une grosseur D'une lentille Ce qu'on appelle Keadasha ici Donc c'est deux toumodes Différentes Odilma et kazaïtva Et Keadasha Donc finalement Dans ce cas là Peut-être qu'on considérera Ces deux toumodes différentes Et donc le shéret C'est comme s'il était posé Sur la nevela Tout simplement Comme ça nous dit l'agmara Mais non On va se poser encore Une autre question Shéret Si jamais donc J'ai un reptile Posé sur un autre reptile Les deux sont morts Et donc le deuxième Celui qui est sur le sol Il flotte Quel serait le dîme ? Alors On va dire Tu sais En fait c'est un seul Et même On va considérer comme quoi Tout est en train de flotter Ou peut-être que non Odilma Kivan demifsekemeadade L'eau Puisque finalement Ils sont séparés L'un de l'autre Ce n'est pas une seule et même chose Nous allons dire comme quoi Finalement ce reptile Qui est en haut En fait il ne flotte pas C'est comme s'il était posé Dans un verre Il est posé sur l'autre reptile C'est ce qu'on rapporte ici Donc on nous dit ici Odilma Kivan demifsekemeadade L'eau Puisqu'ils sont séparés L'un de l'autre Alors en effet C'est comme s'il était posé Dans un verre Point Vimtim telomar Lagmara nous rapporte Une autre question Si jamais tu veux me dire Comme quoi en effet Même lorsque j'ai un reptile Qui est posé sur un autre reptile Imtim telomar Sheret salgabe Sheret Kivan demifsekemeadade Keman demancha Bekeli damia Puisque Kivan demifsekemeadade Donc ils sont séparés Finalement les deux reptiles Alors c'est comme si Le deuxième reptile Celui qui était en haut Il flottait Alors maintenant Je vais avoir une autre question Ça va Dans un cas finalement Où c'est deux choses Qui sont solides Alors je considère Que ce qui est en haut Ça flotte pas tout simplement Quel serait le digne maintenant Si jamais donc en fait On va voir tout de suite Sheret salgabe nevela Chez ni muha Si jamais j'ai un Sheret Donc en fait j'ai un reptile Qui se trouve sur une nevela Par exemple Sur un cadavre Mais ce cadavre là Donc en fait il a pourri Et il est devenu liquide Finalement liquide Un petit peu épais C'est vrai Mais en fait c'est un liquide Alors est-ce que je vais dire Comme quoi Maru Quel serait le digne Nimura ça veut dire Qu'il a fondu quelque part Kivan des nimura Avelé machqué Puisqu'en fait il a fondu Donc cette nevela Ce reptile là Ce cadavre là pardon Alors on va considérer C'est comme donc du liquide Et donc pas du solide Et finalement on dira Tu sais Il flotte On va considérer comme quoi Donc le Sheret S'il est en train de flotter Ou peut-être que non Au d'ilma Tu sais Finalement donc ça provient D'une nevela Ça provient d'un cadavre Ce cadavre là C'était une viande on va dire C'était de la nourriture Entre parenthèses C'est pas vraiment de la nourriture Mais en fait c'est d'un solide C'est ce que veut dire ici L'agmara Et donc en fait J'avais considéré Que c'est oui posé Et l'agmara continue Si jamais donc tu veux me dire Bah oui finalement Donc c'est du solide En fait c'est comme de la nourriture Entre guillemets Cette nevela là Alors là je vais avoir Une autre question C'est vrai Ici finalement donc Ça provient d'un cadavre Mais si jamais j'ai Sheret Sangabe Shirvazera Donc j'ai un reptile Qui est posé sur de la semence D'un homme Ce qu'on appelle De la Shirvazera Finalement Donc des spermatozoïdes Entre guillemets Alors là Est-ce que je vais dire Comme quoi Finalement peut-être Je vais considérer Comme quoi Ça vient de l'homme Puisque ça vient de l'homme Alors également De la même manière Que l'homme c'est du solide Bien sûr Alors également cette chose là On va le considérer Comme du solide Ou bien peut-être que non Je vais te dire Tu sais C'est dégagé de l'homme C'est sorti de lui Finalement donc c'est une Une chose qui a été formée Et comme cette chose là Elle flotte Alors on considère Que c'est du liquide Et donc on va dire Comme quoi Tout flotte finalement Même le shéret Il flotte Quel serait le digne ? L'agmara ne répond pas Veïm Tim Tzelema On nous rapporte L'agmara encore une autre question C'est trois lignes avant la fin Au milieu de la ligne Si jamais tu veux me dire Comme quoi En effet Puisque la chien Vazera Donc la semence de l'homme Elle provient de son corps Kivan Demitra Kras Puisqu'elle est sortie De son corps finalement De la même manière Que le corps c'est du solide Également on va considérer Cette zera là Cette semence là Les spermatozoïdes Comme justement Quelque chose de solide C'est donc comme du solide Et on va dire Tu sais le shéret Ne flotte pas C'est vrai Mais qu'elle serait le digne Cette fois dans un cas Où on a du shéret Al gabé méchatat Donc j'ai un shéret J'ai un reptile Qui se trouve sur Les eaux de chatat C'est quoi les méchatats ? C'est donc quelqu'un Qui a été au contact du mort Alors le troisième Et le septième jour Où on va le purifier On va lui jeter également Ce qu'on appelle Les méchatats On va lui jeter de l'eau Donc avec lesquelles On a mélangé C'est cette eau là On a mélangé du effer A savoir de la cendre De la vache rousse Dont on a fait la shéret Finalement cette eau là Elle est assez épaisse Est-ce qu'on va considérer Comme quoi finalement C'est du liquide Ou bien peut-être que non Ça va être du solide C'est ce que l'on va dire ici Donc Al gabé méchatat Oum méchatat Elle s'affine Finalement les méchatats Ces eaux là Elles flottent bien sûr Est-ce que l'on va dire Tu sais le reptile aussi Il flotte Ou bien peut-être que non Donc Oum méchatat s'affine Al gabé maïm Alors maou Qu'est-ce que l'on va faire Le Yadrina On a beaucoup de questions Et on ne sait pas On ne sait pas y répondre Taïko On reste en question Tavou El-Yahu C'est le Tav Il viendra El-Yahu Yétaret C'est le Yud de Taïko Il va répondre Donc Kouchiot A toutes nos Kouchiot A toutes nos questions Bézra Tachamid Barar Béito Bizmano Mais en tout cas Bézra Béaménou Bientôt que ça puisse arriver Nous sommes en version En tout cas On continue La Gmar Amar Arav Hamouna Nazir Veos et Pessar Cheal Rou On a rapporté Dans la Mishnah On avait dit Tu sais Comme quoi C'est vrai Il y a le digne De Tumat Atheum C'est-à-dire Que si jamais On a un mort Qui est dans le sol Qui est caché Et personne n'est au courant Qu'il y a un mort là-bas Alors puisque la personne Donc était Nazir Il s'est purifié On a dit Il a passé Donc il a apporté Ses corbanotes Il a coupé ses cheveux Également Et juste à ce moment-là On lui apprend Tu sais Tu étais au contact D'une Tumat Atheum Alors on lui dit Bon il ne doit pas Refaire toute sa naziroute C'est une halakhale Moshimissina Et comme ça On a rapporté Également au sujet Du corban Pessar Quelqu'un donc Qui a fait son corban Pessar Après par la suite On lui a dit Mais attends Tu étais au contact De Tumat Atheum Puisqu'il a déjà fait Son corban Pessar C'est bon Il est quitté Et on avait dit Dans la Mishnah Tu sais Dans quel cas On dit une telle chose Pour une personne Qui était pure Mais une personne Qui était impure Non C'est-à-dire Donc si jamais On avait un nazir En fait Et ce nazir là Il était amé Il était au contact du mort En fait Il a passé 7 jours Pour se purifier Et donc Il est rentré dans le miguet Pour aller se purifier Dans ce miguet là Il y avait là-bas Une Tumat Atheum Par la suite Il ne savait pas Qu'il y avait Tumat Atheum Il est sorti Il s'est purifié Au bout de 30 jours Il a apporté ses offrandes Il a coupé ses cheveux Très bien Et on lui a dit Tu sais Le jour où tu es rentré Te purifier dans le miguet Alors donc Tu es rentré dans de l'eau Où il y avait une Tumat Atheum Alors dans ce cas là On nous dira Tu sais Non Puisqu'il était tamé A ce moment là Il y a ce qu'on appelle Une Khazaka Puisqu'il était tamé On dirait qu'il n'a pas changé Qu'il était encore tamé Il doit reprendre sa désiroute Depuis le départ Ah mais attendez Je me suis purifié J'ai amené mes Corbanos Non Puisque tu es tamé Alors on dira que Il y a une Khazaka Tu continues à être tamé Tout simplement Ce dîne là On l'avait bien vu dans la Mishnah Mais maintenant On va voir apparemment l'inverse C'est ce que nous dit l'Agmara Amara Vnuna C'est un Amora qui parle Et il vient nous dire Tu sais Nazir V-O-S-E-Pessar Che'al-Rouba-Kéver-Athéom Si on est à Nazir Et quelqu'un donc O-S-E-Pessar Donc quelqu'un qui devait apporter Le Corban Pessar Celui-ci On parlait d'une personne Qui était tamé Il était au contact du mort Pour apporter le Corban Pessar Il faut se purifier bien évidemment Et donc cette personne là Il a compté 7 jours Il a donc reçu les Mekhatat Il a voulu aller se tromper Et quand il s'est trompé Après il a apporté le Corban Pessar Il l'a mangé On lui a dit Tu sais Tu t'es trompé dans un Mekvet Mais dans ce Mekvet là Il y avait un mort Qui était donc au fond Dans la terre là-bas Personne ne le connaissait Toumatatéom Alors donc On avait dit dans la Mishnah Dans ce cas là Finalement Comme ça on comprend la Mishnah Puisqu'il était tamé Au moment où il a eu peut-être Où il a eu un contact Avec la Toumatatéom Alors on dira Dans ce cas là Il reste tamé tout simplement Ici on va voir Dira Amunah Non il n'est pas tamé Il est à Or C'est bon On ne comprend pas Nazir Ava-S-E-Pessar Parce que la Toumatatéom N'est pas assez épaisse N'est pas assez forte On va dire Pour pouvoir casser Tout donc Toute la pureté Qu'a eu le Nazir Après par la suite Et également Qu'a eu celui Qui a apporté le Corban Pessar C'est ce que l'on dit ici Point Métivrava Nous objectons bien sûr Dans la Mishnah On voit l'inverse Qu'est-ce qu'on a dit là-bas Yara Dalitahir Mitoumatamet Si jamais donc une personne Elle était tamé Il était nazir Il était au contact du mort Il est descendu dans le migvée Pour aller se purifier De Toumatamet Et là-bas Alors il était au contact De Toumatatéom Après on lui a dit Alors tu sais Ça casse tout On dit comme quoi Il est tamé Tamé Cheraskat tamé Tamé Cheraskat tor Tamor Puisqu'il était tamé On ne dit pas Comme quoi il a changé Il est devenu pur Voici ce que l'on voit Dans la Mishnah Et donc l'agmara nous dit Je ne comprends pas Ravab Nuna apparemment Il va contre la Mishnah Ravab Nuna c'est un amora La Mishnah bien sûr On ne peut pas aller à l'encontre Et on va voir maintenant La réponse de Ravab Nuna Voici ce qu'il a dit à Rava On connaît le digne du nazir Le nazir bien sûr Lorsqu'il était tamé Il était au contact du mort Si jamais il a touché le mort Si jamais il a porté le mort Même sans toucher Si jamais également Il est rentré dans une salle Où il y avait un mort C'est ce qu'on appelle La Toumatorelle Puisqu'il y a un même plafond Alors la Toumat se propage C'est vrai Il se doit se purifier Pendant 7 jours Donc le 3ème jour Et le 7ème jour On va lui jeter les méchatates Les os qui sont mélangés Avec le effet rapara Avec la cendre de la vache rousse C'est vrai Par la suite Il ira au migvé Et également Il va se couper les cheveux Ça y est c'est bon Il devient nazir taor Il est pur Il a des offrandes à apporter Korban hatat Korban rola Et Korban hacham Et par la suite On lui dit Tu sais Tu reprends toute ta naziroute Parfait Quand est-ce qu'on va considérer Que ce nazir là Vraiment il se rapproche de la pureté Alors au moment en fait Où il va couper ses cheveux Il va nous dire Et donc voici le point très important Voici la différence entre la michna Et mon cas à moi Il va nous dire Tu sais dans la michna La personne en fait Il est rentré dans l'eau là-bas Au moment où il n'avait toujours pas encore Coupé ses cheveux Donc il était vraiment tamé Bien que ce soit passé 7 jours Mais quand il n'avait pas coupé ses cheveux Ce nazir qui était tamé Alors la touma Il est encore bien ancré en lui C'est vrai C'est la raison pour laquelle Puisque bien que Après je vais apprendre Qu'il était au contact De la touma de Théom Je vais lui dire Tu sais Puisqu'à ce moment là Où tu étais au contact De la touma de Théom Tu avais une grande touma sur toi C'est la raison pour laquelle Également Je te dis Tu reprends ta naziroute Depuis le départ C'est vrai Mais Ravavnuna Donc dans son cas C'est différent Il va nous dire Tu sais moi Je te parle d'une personne Qui était nazir tamé C'est vrai Il s'est purifié pendant 7 jours 3ème jour 7ème jour On lui a jeté les mechatats C'est vrai Et donc il a coupé ses cheveux Et uniquement après avoir coupé ses cheveux Quand il est rentré Pour se purifier dans le migvé A ce moment là Il était au contact de Touma de Théom Bon très bien Il a terminé sa naziroute Il a apporté ses corbanotes Au bout de 30 jours après C'est vrai etc Là on lui dit Tu sais Quand tu es rentré dans ce migvé là Alors il y avait une Touma de Théom C'est vrai Il y avait une Touma de Théom Mais comme finalement Il avait coupé ses cheveux avant Donc il avait moins de Touma Sur lui finalement C'est la raison pour laquelle On va dire En fait On ne casse pas Toute la naziroute Qui a été faite Et les corbanotes etc La coupe de cheveux Qu'il a fait par la suite Non c'est bon On dira comme quoi La Touma Elle était moins forte sur lui C'est la réponse de Je suis d'accord Donc avec toi Au sujet d'un nazir Dont on n'a toujours pas coupé Les cheveux Qui étaient amés A ce sujet là Parle la Mishnah Comme ça on rapporte ici Et donc finalement On comprend Rava Mnuna Ça ne va pas contre la Mishnah Sur ce Rava va continuer Donc quelqu'un par exemple Qui était au contact des morts Il se purifie Pendant 7 jours Et donc par la suite Lui bien sûr Il n'a pas des cheveux A couper A ce moment là Puisqu'il ne lui manquait plus rien Il lui manquait uniquement Comme quoi le 7ème jour Soit terminé en fait Pour considérer qu'il soit pur Il est rentré Donc pour se tremper Puisqu'il ne lui manquait pas Quelque chose d'important On le dit Comme quoi la Touma Qu'il avait sur lui Elle n'était pas très forte C'est la raison pour laquelle Après avoir apporté son corban Pessar Il s'est rendu compte Qu'il était au contact Donc de Touma Théom On lui dira C'est bon Alors le corban Pessar Il est bon Tu n'es pas obligé De rapporter un deuxième corban Pessar Je suis d'accord Il ne lui manque rien Cette personne là C'est la raison pour laquelle On ne dit pas que ça case En tout cas Abaye lui Il ne va pas être d'accord avec Rava Il va lui dire Tu sais Bien sûr qu'il manque quelque chose Ici Attends donc Que ce soit Donc finalement Pour celui qui apporte Le corban Pessar Cette personne là Il s'est purifié Pendant 7 jours C'est vrai Et donc tu dis Bah finalement Il manque rien Quand il s'est trempé au migvé Mais oui il manque quelque chose Il va dire Abaye Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle donc Meroussah Aref Shemesh Il manque en fait Que la journée Vienne à se terminer Quand est-ce qu'il sera pire Uniquement Donc le soir Tout simplement C'est vrai qu'il lui manquait le migvé Il lui manque également Donc comme on le voit ici A Aref Shemesh Que la soirée Vienne à passer Donc c'est un manque Qui est assez important Pour considérer Que cette personne là Elle a une grande Touma Une grande impurité sur lui Et on devrait dire également Que la Touma Théom Finalement Ferait que la personne Son corban Pessar Il n'était pas bon C'est considéré comme un manque Le principe de Aref Shemesh C'est ce que vient de dire ici Abaye Comme quoi le fait Qu'il nous manque Donc que le temps doit passer C'est ce qu'on appelle Meroussah Arzman Qu'il manque du temps Entre guillemets Alors on considère Que c'est oui un manque Qui est important Qui est objectif C'est ce que l'on dit ici Amar les Abaye Vers Meroussah Aref Shemesh Il manque donc le fait Que le soleil C'est le Shemesh Vienne à se coucher Et Aref Point En tout cas Amar les lui a répondu Rava Non Je considère comme quoi Le fait que le soleil Vienne ne s'est pas encore coucher Ce n'est pas un manque Tout simplement Amar les Shimshah Mimele Arva Le soleil tout seul Lui même Mimele Arva Il vient à se coucher Donc finalement Ça ne manque pas de quelque chose Comme ça il vient rapporter Tout simplement Veaf Abaye Hadarbe Et on va voir tout de suite Comme quoi Abaye Également il a changé d'avis Il considère que le manque de temps En fait que le soleil Ne soit pas couché Ce n'est pas considéré Comme un manque Où c'est que l'on va voir Une telle chose Dans une nouvelle Brita d'Ethania On sait comme quoi Bien sûr Donc une femme Même si jamais elle vient accoucher Donc d'une fille Alors elle se doit Pendant 14 jours bien sûr On lui dira Tu es impur Tu es interdite à ton mari Que tu aies du sang Ou que tu n'en aies pas Par la suite Donc 66 jours Après les 14 jours Donc alors on lui dira Tu sais peu importe Même si tu as du sang C'est de métard On considère que tu es permise Avec ton mari Ce sang là provient Justement de l'accouchement Donc ce sang là N'est pas impur Ce n'est pas du sang de Nida Pendant ces 66 jours C'est vrai Maintenant une fois Qu'on aura passé en tout Les 80 jours Elle se doit d'apporter Un corban Elle se doit d'apporter Une offrande C'est le 81ème jour C'est vrai Elle doit apporter Une offrande Cette personne là Une fois qu'on a passé Les 81ème jours Parfait Voici le digne que l'on connait Bien sûr au sujet De cette femme là Qui vient d'accoucher Maintenant Si jamais donc madame A eu une fausse couche Par exemple Si jamais elle a eu Une fausse couche Donc au bout de 50 jours Au bout de 60 jours Etc Puisque finalement N'est pas arrivé Un moment Où en fait Cette dame là Devait apporter une offrande Et que béhémète Au milieu donc De ces jours là De toute manière Où elle n'était pas encore Khayyav d'apporter une offrande Parce qu'on n'est pas arrivé A 81ème jour On était au 50ème jour 60ème jour Etc Elle a fait cette dame là C'est vrai Une fausse couche Et donc en général Donc quand on fait une fausse couche Il faut également apporter Une offrande Un corban Une femme par exemple Donc qui n'a pas d'enfant Qui a fait une fausse couche Alors elle doit apporter Une offrande à un corban Alors je vais te dire Celle-ci aussi Peut-être elle doit apporter Deux offrandes Parce qu'elle a accouché Et également parce que Par la suite Elle a fait une fausse couche Alors elle doit être Deux offrandes à apporter Non Pourquoi ? Parce que donc finalement Au moment où elle a fait La fausse couche Elle n'avait pas encore De riouf d'obligation D'apporter le corban De sa première naissance Tout simplement C'est la raison pour laquelle On dira tu sais Tu n'es réel d'apporter Qu'un seul corban Pas plus C'est ce qui est enseigné ici On va le lire tout de suite Dans la breite Yom Méléat Tavi Tor Méléat L'Otavi C'est quoi Tor Méléat Donc à l'intérieur Des 80 jours Si jamais donc Madame elle a fait Une fausse couche Le 70ème jour Alors elle n'a pas Deux offrandes à apporter Une seule offrande C'est ce qu'on dit ici L'Otavi Si par contre Yom Méléat C'est en fait Le 81ème jour ici Alors finalement Puisqu'elle a eu un moment Où elle était réel d'apporter Le premier corban Et que juste après Donc en fait Elle a fait La fausse couche On va dire tu sais Un corban plus un corban Ca fait deux corbanes Ca fait donc Deux offrandes Tu dois apporter Deux offrandes Yom Méléat Tavi Tor Méléat L'Otavi Point On nous rajoute là-bas Yachol L'Otavi Al Leda Che Lifne Méléat Aval Tavi Al Leda Che Léachar Méléat Nous allons proposer Qu'elle serait le digne Donc au sujet D'une femme Donc qui a fait Cette fausse couche là Le 60ème jour C'est vrai Et par la suite 30 jours ou 40 jours après Donc c'est à dire C'est 100 jours après son accouchement Elle refait encore une fausse couche Alors là je vais te dire Tu sais finalement C'est vrai que la deuxième fausse couche Elle était donc Dans le temps en fait De la première fausse couche Mais en fait On avait déjà passé le temps De la première naissance Parce qu'on est 100 jours Ou 120 jours Après la première naissance Alors peut-être que finalement Je vais te dire Tu sais Donc dans ce cas là Elle aurait deux offrandes Deux corbanotes A apporter finalement Parce qu'en fait La deuxième fausse couche Elle n'est pas liée Avec la première naissance Parce qu'en fait Il y a eu une séparation De 120 jours Entre temps par exemple 200 jours Alors on va dire Qu'elle devrait apporter Peut-être vais-je dire Comme quoi Cette fille là Si jamais donc Elle a fait Elle a perdu son enfant Elle a fait une fausse couche Donc avant que soient terminés Les 81ème jours De la première naissance C'est vrai Elle n'apporte pas Par contre si jamais Ils sont passés ce temps là Alors oui Elle va apporter Ces 120 jours Même si entre temps Elle a eu Donc une autre fausse couche Et donc Elle devra apporter Finalement encore Un autre corbanne Pour être quitte Donc finalement Avec ces deux offrandes là Quand est-ce qu'on apporte Quand sont terminés Ces jours là Tout simplement Quoi qu'il arrive Si jamais on est Dans les 80 jours Peu importe Les 80 jours De la première naissance Ou les 80 jours Justement Du fait que Madame a perdu son enfant Donc de la fausse couche Quoi qu'il arrive Donc Madame N'aura pas un autre Riu d'apporter un corbanne Point Et donc Ravkana nous a expliqué Ce dîle là Que l'on vient de voir ici C'est quoi il nous dit Tu sais la raison Pour laquelle Cette personne là Doit apporter Une seule offrande Pourquoi ? Parce qu'en fait Nous ne sommes pas arrivés A un moment Où Madame avait déjà Le Riu d'apporter une offrande Et que par la suite Uniquement Elle a justement Fait une fausse couche Non On dit pas Parce que si jamais C'était comme ça Alors en effet Il y a eu un corbanne Et maintenant Il y a un nouveau Riu Qui vient se rajouter Il y a deux Riu Mais ici non Parce qu'en fait Elle n'a jamais eu Un moment Cette femme là Où elle a eu le Riu L'obligation D'apporter un corbanne C'est la raison pour laquelle Même si après Elle fait encore Une fausse couche On dit pas Qu'il y a un autre corbanne Qui vient se rajouter Non Quand arrivera le Zeman Le temps finalement Où il y aura Où on aura terminé Tous les 80 jours De la fausse couche Et également De l'accouchement bien sûr A ce moment là Il n'y aura un Riu Que d'un seul corbanne Comme ça donc Viens nous expliquer Rav Kana la Breit Amar Rav Kana Chaïne Akha Deme Kha Sra Corbanne Point Et donc nous allons dire La Gmara va nous poser une question Mais attends Finalement Un jour soit passé Madame vient à faire Une fausse couche On va lui dire Tu sais On est le 81ème jour Donc puisqu'il y a eu Un moment finalement Où tu étais Khayyav D'apporter une offrande D'apporter un corbanne Alors également Maintenant que tu fais Ta fausse couche Après que tu as eu ton Riu Alors finalement Tu seras Khayyav D'apporter deux offrandes Tout simplement C'est le digne de la Marita Que l'on vient de voir Mais attends La Gmara ne comprend pas Finalement pourquoi Parce que en fait Le 81ème jour Quand est-ce qu'à ce moment là Il pourra apporter un corbanne Uniquement quand la nuit Viendra à tomber Tant qu'on est dans la journée Finalement il reste du temps C'est ce qu'on appelle Mehoussarsman Et Erev Shemesh On a besoin que le soleil Vienne à se coucher C'est ce que l'on rapporte ici La Gmara nous dit Je ne comprends pas Donc On a besoin que le soleil Vienne à se couper A se coucher Pardon Donc il manque quelque chose Également Comment tu dis Que la personne va apporter Deux offrandes Sur ce Bahye vient à expliquer Non Le fait que le soleil Vienne à se coucher C'est pas considéré comme un manque On va considérer finalement Que madame Elle avait oui un Riu De Corban Bien que la nuit N'ait pas encore arrivé Pourquoi ? Parce qu'il ne lui manque plus rien Finalement madame Pour qu'elle apporte un Corban En fait C'est juste que la journée Elle vienne à terminer A Marlé à Baillé Shimshan Mimele Hava Le soleil Donc il se couche tout seul On n'a pas besoin de tes actions Quoi qu'il arrive Donc on considère Comme si en fait Les Yémé Méléot Ils étaient passés Comme si les 80 jours Ils étaient passés En tout cas l'étude de cette page là J'espère que pour vous Elle est bien passée C'est passé C'est vite C'est vrai Mais il y avait beaucoup Beaucoup de points intéressants Et beaucoup de notions nouvelles En tout cas Beaucoup de Pour la révision Des notions Qui ne seront déjà plus nouvelles Chez vous Vous les tiendrez Entre les mains B'Azorat HaShem Kul tup Shalom shalom Ve Hacenachah